Hey ! Vous allez bien ? Yo les baisiers et les belles gosses, nouvelle vidéo aujourd'hui sur Genshin Impact Aujourd'hui on va parler de l'X Alors je vais pas vous donner d'informations sur ce qui va arriver en point 5 ou en point 6 Ça va pas être le but là, ça va être de discuter à propos de ça Parce que je trouve ça assez important, récemment on a eu justement un gros Q Un gros fou là, un gros communiqué là dessus Je sais pas si je vais la garder au montage celle-là Mais oui du coup on a eu un gros communiqué de la part de Myoyo sur le sujet Et je voulais discuter à propos de ça, des points positifs, des points négatifs De tout ça parce qu'on avait eu des annonces déjà à l'époque Sur le fait qu'ils allaient communiquer mieux, enfin plutôt sur les sujets etc Et je trouve ça vachement important d'en parler aujourd'hui On débute donc avec le message de Myoyo sur le compte officiel Twitter pour les FR Donc nous avons récemment découvert qu'une partie du contenu de la version 1.5 a été divulguée On va lire ce communiqué et je vais vous expliquer au fur et à mesure de quoi elle en retourne Comme d'hab si vous appréciez les vidéos n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne Ça ferait grandement plaisir et l'abonnement pour être au courant des prochaines vidéos Alors ici il parle tout simplement des fuites d'informations Les leaks ce sont des fuites d'informations pour ceux qui ne savent pas On a dans le jeu en fait des bêtas fermées qui sont propices à la fuite d'informations Pourquoi ? Parce que ce sont des bêtas sur les prochaines versions du jeu Et ces bêtas là en fait sont faits pour que les joueurs testent en avance tout ce qui est bug Et puis les reportent à la team comme ça on a des versions clean qui sortent Dès que vous vous connectez et que vous mettez à jour le jeu Si cela fonctionne bien etc c'est en partie grâce à ça Donc il faut savoir que les personnes qui participent à ces bêtas signent une clause de confidentialité Pour ne pas divulguer tout ce qui se passe à l'intérieur Parce que c'est du contenu qui va sortir lors des prochaines versions Et donc pour la version 1.5 il y a des informations qui sont fuitées sur les différents réseaux sociaux Twitter etc mais aussi sur les forums Donc ils ont jugé nécessaire de communiquer là dessus parce que c'est très important pour eux Ça leur fait perdre déjà beaucoup d'argent Alors vous vous dites comme ça non mais sur un gacha le principe C'est qu'il n'y ait pas trop d'avance au niveau des informations pour pas que les gens puissent trop pack C'est une technique commerciale qui est normale Même si je sais que certains d'entre vous sont contre C'est comme ça que ça fonctionne dans le monde du jeu vidéo gacha Tout ce qui est prochain contenu en fait surtout au niveau des portails Il est vraiment gardé pour être sorti au moment où les team propices pour pas que les gens pack Je sais pas par exemple si on vous dit Dynesleaf sort dans deux mois Pour pas que vous packiez pendant deux mois pour juste invoquer sur Dynesleaf Donc en plus de ça ils ont continué donc en disant Un tel comportement perturbe non seulement nos projets de développement et de promotion de la nouvelle version Mais peut également amener certains voyageurs à se faire des idées qui pourraient s'avérer fausses Quant au contenu de la nouvelle version Donc là ça devient intéressant et commence à parler des raisons pour lesquelles ils n'aiment pas l'élix Alors moi vous savez pour moi il n'y a rien qui est tout noir ou tout blond Je vais donner des avis des deux côtés en fait pourquoi c'est bien et pourquoi c'est pas bien en même temps Donc premièrement ils ont raison quand ils disent que au niveau de tout ce qui est contenu qui est divulgué Ça casse un peu tout ce qui est annonce donc de leur côté Parce qu'il y a des gens qui travaillent très dur pour tout ce qui est trailers Ça je le convois complètement On va pas se mentir les mecs Quand vous voyez des trailers comme celui de Xiao, celui de Yutao Derrière il y a une musique incroyable Donc il y a des gens qui taffent sur cette musique là Sur le perso, quand on voit ses mouvements, les plans etc Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dessus Et c'est un très bon travail qu'ils font là Il n'y a pas de soucis là dessus Et tout ce qui est leaks en fait en divulguant en avance le contenu Bah ça tue un peu leur travail dans le sens où eux ils y mettent du leur en fait Pour faire une annonce qui est vraiment annoncer le perso de la meilleure façon en fait Là où des gens sortent comme ça les leaks sur internet Avec des fois juste des modèles 3D des persos qui sont pas mis en valeur Donc pour eux ça casse un peu la hype et leur travail Après de l'autre côté on a aussi le côté leaks qui éveille la hype chez certaines personnes Donc il y a des personnes qui pour l'instant n'étaient pas high pour la suite du jeu Qui en voyant ça vont se dire Ah je sais que dans tant de temps il y a une mise à jour qui va peut-être me plaire Et du coup je reste sur le jeu pour pouvoir la découvrir Autre chose très importante c'est que les leaks permettent du coup aux gens de se préparer Vous savez que sur Genshin le farm est très fastidieux Ça prend énormément de temps pour monter un perso que ça soit au niveau des niveaux On a quand même plein de livres à avoir, des moras Derrière on a aussi les fleurs à farmer ou les hypostases C'est vraiment un travail colossal Et les artefacts qui des fois on farm pendant un mois pour avoir un stuff qui est juste basique Donc clairement ces leaks permettent aux joueurs aussi De se préparer plus sereinement pour le perso qui va arriver Là où quand il est utilisé 3-4 jours en avance on peut clairement pas se préparer Faut savoir aussi que les leaks proviennent de la version beta Et que forcément c'est pas la version finale du jeu Donc ça peut indurer en erreur aussi des gens ce qu'ils expliquent Et ça c'est vrai pour le coup On peut avoir des valeurs qui sont différentes avant et après On l'a déjà vu par exemple avec Albedo qui avait quand même un temps réduit de moitié sur sa fleur Il y a eu du gros remous au niveau de la commu alors qu'on n'aurait pas dû avoir accès à ces informations La bonne chose dans l'histoire c'est qu'au final il a été buff Alors est-ce qu'il méritait un buff ou non ça je vous laisse en décider Mais l'histoire raconte qu'au final ils ont quand même procédé à des modifications Qui n'auraient peut-être pas eu lieu si ces informations là n'avaient pas fuité C'est un double tranchant en gros C'est un double tranchant dans ce sens là les leaks Il y a beaucoup d'entreprises qui laissent ça en fait tourner pour faire tout simplement De la meilleure manière de la propagation d'informations Que ça fasse de la comm gratuite Mais Miyoyo du coup sont contre ça clairement Et veulent laisser ça à leur équipe de tout ce qui est community management et tout Une fois encore nous demandons le concours de tous les voyageurs Pour résister à la tentation de diffuser du contenu qui aurait fuité Et maintenir un environnement de jeu équitable Nous intensifierons également nos efforts pour faire face à ces divulgations illégales Donc là ça devient vachement intéressant pourquoi ? Parce que j'ai retrouvé un message qu'ils avaient posté sur Facebook Il a été du 30 novembre Ce message là pour vous la faire courte En fait dessus ils avaient identifié les gens qu'ils avaient procédé à ces fuites d'informations là Et ils les avaient directement affichés Bon ils avaient affiché leur UID et leur pseudo Mais en plus de ça ils les avaient attaqués en justice Et donc là on s'est dit ils rigolent clairement pas Suite à ça, donc c'était le 30 novembre si je me souviens bien Voilà le 30 novembre Suite à ça, Lioyo ont annoncé qu'ils allaient faire un effort au niveau de tout ce qui est diffusion Au niveau des prochains contenus qui devraient arriver sur les jeux Donc ça veut dire qu'ils feraient ça plus tôt Donc teaser plutôt les prochains persos Et là je voudrais donner mon avis à ce niveau là Parce que je trouve ça vachement intéressant Mais j'ai vu aucune différence depuis ce communiqué là et aujourd'hui Donc aujourd'hui on est le 19 mars 2021 Ça, ça a été publié le 30 novembre 2020 Et pour moi il y a eu zéro différence depuis ce communiqué là Donc ça c'est dommage Alors peut-être les persos ont été utilisés au lieu d'être utilisés 2 jours à l'avance Maintenant ils sont utilisés 3-4 jours à l'avance Mais j'aimerais bien quand même qu'on ait une com qui soit un peu plus soutenue en fait Dans le sens où bon c'est sympa ce qu'ils font actuellement Quand ils mettent des trailers des persos Alors les trailers des persos rien à dire La musique est très belle, les plans sont magnifiques La mise en scène, enfin c'est fou Là il n'y a rien à dire là-dessus Par contre le timing je trouve Je trouve un peu tardif Je trouve un peu tardif Là où on a les annonces 2-3 jours en avance Pour moi on devrait les avoir au moins 5-6 jours à l'avance quand même Une petite semaine pour un peu se préparer Mais comme je l'ai dit dans un gacha Il ne faut pas teaser trop tôt Parce que sinon les gens se préparent trop bien Et donc c'est contraire en fait Au principe du jeu de base Qui est de nous faire un peu casquard maximum Bon bah on va pas se mentir Le nerf de la guerre c'est l'argent Et si vous invoquez en gros sur Utaho Vous mettez toutes vos primo dessus Et que le lendemain ils sortent d'un cliff Et vous voulez absolument d'un cliff Bah vous allez être obligé de passer à la caisse Et c'est donc pour ça aussi que les fuites d'infos Les arrangent pas d'un côté Donc on va revenir sur le message Bon comme je vous l'ai dit Pour moi il n'y a rien qu'à changer Au niveau des informations qui nous sont divulguées actuellement On a du coup le trailer du personnage Son histoire Et en plus de ça on va avoir tout simplement Un petit récapitulatif Sur la page du jeu Donc la page officielle Où ils vont expliquer 2-3 skits du perso Ça on va le voir ensemble Donc là on est sur la page officielle Comme vous voyez C'était l'annonce de Utaho Donc qui est sortie le 27 Alors Utaho Ici on a un petit récapitulatif de son histoire Ce qui est très bien Pas de soucis Et après on a ses aptitudes Donc on a son aptitude de base Ok ça il n'y a pas de soucis là dessus On a le nombre de coups Alors il ne donne pas les détails au niveau du pourcentage d'attaque Bon ces pourcentages de dégâts Bon c'est dommage j'aurais aimé Mais c'est pas le plus grave en fait Au niveau des aptitudes On a un petit descriptif Donc la tête de Utaho augmente proportionnellement à ses PV max On a le pourcentage d'attaque max Donc 400% Dégâts pyro Etc On a également un petit descriptif de l'attaque chargée Et de l'ultimate Donc voilà plutôt cool Maintenant on a zéro information concernant ses passifs Donc notamment le passif Où lorsqu'elle passe en dessous de 50% des PV On a 33% de boost de dégâts pyro Ça on a zéro info dessus Et je trouve ça assez dommage Parce qu'il y a beaucoup de persos Où ce genre d'infos Va tout simplement être prise en compte Pour tout ce qui est stuff Donc pour moi c'est pas mal ce qu'ils font Mais j'en attends quand même un peu plus Au niveau de tout ce qui est teasing Pour les persos Après on a zéro info sur les constellations Bon ça vous me direz C'est hypothétique Dans le sens où Bon on sait pas si on va avoir de doublons ou non On est pas tous à viser de doublons clairement sur le perso Mais je trouve que ça manque un peu d'infos à ce niveau là quand même Donc comme vous le voyez pour le moment Moi j'ai identifié déjà deux problèmes Premièrement c'est que les communications Pour moi bien sûr c'est mon avis Sont trop tardives Et deuxièmement C'est qu'on n'a pas assez d'infos sur les personnages Donc comme on l'a dit De l'autre côté de la balance Eux ils ont une équipe de com etc Qui font du très bon travail Mais où c'est sorti un peu tardivement Donc voici leur position sur les leaks Qu'on la savait depuis un moment Mais là on va dire que ça va être un peu renforcé Voilà donc leur position sur les leaks On voit que d'un côté il y a des gens Qui sont un peu en train d'attendre en fait La prochaine version Pourquoi ? Parce qu'ils trouvent que la version actuelle Est trop vide La version 1.4 Vous savez mon avis là dessus Je l'ai découvert Je vous ai dit que pour moi C'est une célébration qui sera un peu vide Les mini-jeux sont très cool Mais en fait sur la longue durée On n'a aucun intérêt à rester sur le jeu Là où avant il y avait Xiao par exemple Que beaucoup attendaient On se disait tous Ferry il y aura Xiao Etc Faut attendre Faut attendre Faut attendre Dès qu'il y a eu Xiao Il y a une petite baisse Là on n'a pas de vue sur le futur Un perso qui peut nous être annoncé Durant les quêtes d'histoire Qu'on trouve super cool Comme à l'époque avec Xiao Avec Zhongli Zhongli quand on l'avait vu C'était vraiment le boss Et c'était vraiment kiffant De Bah tout simplement De pouvoir jouer après Un perso qu'on a vu déjà dans l'histoire Et qu'on trouvait déjà Super stylé pour le coup Alors Voilà on en est aujourd'hui On en est à des joueurs Qui Enfin pas tous Une partie de la communauté Qui Attend tout simplement Plus d'infos Parce qu'actuellement Ils s'ennuient sur le jeu De l'autre côté Miyoyo Qui répond tardivement Au niveau De tout ce qui est information En fait Ils essayent de De faire le plus tardivement possible J'ai l'impression Et Du coup tout ça Fait que ça favorise L'hélix d'un côté Parce que les gens Plus ils attendent Plus ils ont envie de savoir Et plus il y a d'hélix Faut savoir que Je pense que S'il y aurait eu plus d'informations Il n'y aurait pas autant de l'hélix Mais bon Voilà on en est aujourd'hui Comme j'ai dit C'est pas tout blanc ou tout noir Il y a des bons côtés Comme des mauvais côtés Dans tout Moi c'est vrai que J'ai beaucoup fonctionné Avec les l'hélix Pendant longtemps Sur les autres jeux Où que je jouais De Cannes Battle etc Bon Genshin il rigole zéro avec Donc j'évite Et vous le savez De faire tout ce qu'il y a autour Mais pour le coup Des fois ça favorise Tout ce qui est hype Et d'un côté Je comprends Que leurs équipes Sois mécontentes Qu'on divulgue Du contenu En avance D'une façon Qui est pas folle Et Voilà Qui se sentent un peu On va dire Insultés d'un côté Voilà Voilà ce que j'ai à dire ici Il n'y aura pas de vérité générale Je ne vais pas vous dire Oh c'est pas bien Oh ils sont méchants Oh ils sont trop bien Moi c'est ce que j'avais à dire De ce côté là Je trouve personnellement Qu'ils devraient communiquer plus tôt Voilà Je trouve qu'on n'a pas assez d'informations Donc communiquer plus tôt Et de meilleure manière Au niveau de tout ce qui est skill Et je pense que ça sera la conclusion De cette vidéo N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Ce que vous en pensez vous Mais Ils ont déjà Bann actuellement Tout ce qui est Du contenu Sur twitter Donc des leakers Et ont déjà été bannes Donc ça va sûrement continuer Et Bah ça rigole zéro Ça rigole zéro Il y a peut-être des attaques en justice Ou des procédures Qui sont derrière Avec ces leakers là On sait pas Parce que la personne a juste été ban Donc Comme ils avaient fait avant Avec les joueurs L'ancien communiqué Que je vous ai montré Ils vont sûrement L'attaquer en justice Après je suis un peu étonné Que depuis l'époque Il y ait toujours eu Aucune modification Au niveau de la com Au niveau de Tout ce qui est On va dire Tout ce qui est communiqué Plus tôt Alors qu'ils avaient dit le contraire Donc voilà J'attends de voir tout ce qui va se passer C'est un peu pour échanger avec vous A ce sujet là N'hésitez pas Dans les commentaires A me dire ce que vous Vous en pensez Parce que je trouve Que c'est assez important Et puis sur ce Je vous souhaite Une bonne journée Ou soirée Oh très important Je vais faire un random Nuzlocue demain Sur twitch Sur pokémon Venez 18h30 19h Je vais lancer Versaizora Ça va être incroyable Ça va être super drôle Allez le twitch Il est dans la description Venez M-O-H-A-S-M-T C'est grave drôle Je vous jure On se tape vraiment des barres Donc n'hésitez pas à passer Je vous souhaite une bonne journée Aux soirées Je vous dis à la prochaine Portez vous bien Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501